... Donc la première question s'est adressée à M. Ismaili de Roi. Nous aimerions savoir dans quel contexte cet emploi a eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a eu son initiative, et aussi pourquoi vous avez choisi de le réactualiser aujourd'hui. Je voudrais très vite remercier les amis qui sont là. Je commence depuis la dernière réunion que nous avons faite à la Courneuve à identifier ce que moi j'appelle les amis, les amis des Comores. Vous êtes des Comoriens bien sûr que moi, mais tout Comorien n'est pas ami des Comores. Je donne ce sens, un poids significatif très fort. Et qui sont autour de cette édition. Les éditions de la Lune, il y a d'autres éditions bien sûr, mais je parle de cette édition-là. Je voudrais rappeler très rapidement que les éditions, c'est un fondement, un des fondements, et à haut ou orient, de la souveraineté des États. La souveraineté des États commence par la souveraineté culturelle. Un exemple qui me vient en tête, en 1953-1954, lorsque l'Afrique allait être indépendante, c'est le congrès des artistes, des écrivains et poètes qui s'est tenu à Rome en 1954, je crois, ou 1956, qui a été à la base. Ce congrès qui a vu Césaire, Senghor, Frantz Fanon, Al-Yundiop et beaucoup d'autres. Qui a joué un rôle déterminant. Et qui a permis après aussi d'avoir présence africaine, sans laquelle il n'y aurait pas eu littérature africaine aujourd'hui. Qui a sauvé la mémoire africaine, l'intelligence africaine, la créativité africaine de l'englottissement colonial. Il faudra rappeler aussi que lorsque Césaire a écrit son fameux poème révolutionnaire qui s'appelle « Cahier des retours au pays natal », il l'a publié dans une revue un peu anonyme qui s'appelait « Éthiopique » à ce moment-là, à Martinique. Et c'est André Breton et Lévi Strauss. Qui fiaient le nazisme. Ils ont fait escale à Fort-de-France. André Breton, grand poète surréaliste, aimant les promenades, se promenait et il a vu, comme ça, de manière un peu banale, un petit livre pendu à une fenêtre. Il s'est arrêté, il a regardé et il a commencé à lire, il a été attiré par, ça commence comme ça, un petit matin, les hannétons de l'espoir, en fait, quelque chose comme ça. Tous ceux qui ont lu un cahier d'arrêt au pénata, il s'est arrêté. Il a dû y aller à quelque chose d'essentiel dans l'effondrement nazi et il a fait une préface. Vous savez qu'un livre préfacé par André Breton, ça a un rétentissement international, pas seulement français. Et ça a permis donc de se rendre compte qu'au-delà de la France qui ronronnait à ce moment-là, entre Petain et Hitler, il y avait des gens qui préparaient la renaissance culturelle de la France, de l'Afrique, moi ce que j'appelle l'Afro-Caraïbe, qui va avoir, être les Césaires, les Édouard Glissant et beaucoup d'autres, les Raphaël Confiant, enfin tout ce qui fait la densité et l'intensité de la créativité anti-aise. Vous avez vu sans doute les funérailles d'Aimé Césaire, il y a eu là une émotion universelle qui a cassé tout le monde. Moi j'étais comme heureux, mais je l'ai vu, je l'ai enregistré, je l'ai fait montrer à beaucoup de gens. Voyez comment un poète a fait renaître tout un peuple, le petit peuple martinique perdu aux Antilles. Cette parenthèse étant fermée, je voulais dire que donc mon ami Djamal fait un travail, il est très modeste et très simple, mais il fait un travail dont tu ne seras même pas en compte encore de la portée. Quand je lui dis, vous faites un travail souterrain, révolutionnaire dans la culture, il dit, ah bon ? Je dis, bon, mais vous le faites quand même, avec les moyens de bord, je lance un appel à soutenir les éditions comoriennes et surtout des textes comoriens, pour quelque chose qui m'intéresse, les textes pour enfants. Les textes pour enfants sont déterminants pour l'avenir des comoriennes. Si un enfant comorien à l'âge de 5 ans, 6 ans, lit des textes faits par un chinois, ou un pakistanais, ou un russe, ça n'est terminé. Parce que ces contes et légendes font la mémoire des peuples, la mémoire non écrite. Ce livre écrit aujourd'hui est un hommage que je rends personnellement, mais que je pense que nous rendons tous à cette figure éminente de la culture comorienne et universelle et la culture de l'espace est-africaine. Il ne faut pas l'oublier parce que nous sommes un peuple très lié à Zanzibar, à Tanzanie, au Mozambique, à l'Afrique du Sud, jusqu'à Hémen, à Romane, etc. Donc pour nous, c'est très important cet élément-là. Je voudrais donc dire que la rencontre avec Mounibaraka pour moi a été décisive. Non pas qu'il m'a appris la philosophie, j'aurais pu apprendre la philosophie par le livre. Mais il m'a donné envie de rester au Comor. Parce que tout d'un coup, Mounibaraka a eu à réhabiliter la philosophie, à rendre possible qu'on peut être à la fois musulman et réfléchir. Je ne dis pas philosophe, et réfléchir. Il n'y a pas d'autant des textes, du commentaire exégétique, tel qu'on l'a là-bas. « Babou, nous m'angos, bon, je m'angos, nous m'angos, nous m'angos, nous m'angos, nous m'angos. » Mais qu'on peut au-delà, comme disent les philosophes, « Je vous ai dit seulement que beaucoup de choses viennent par hasard. » Moi, ce n'est pas hasard que je raconte Mounibaraka. Mais j'ai eu, dans ces conversations, l'envie de rester au Comor. Vraiment, je vous le dis. C'est d'ailleurs, je me suis, à Tazidjata, j'ai eu à fonder une école qu'on appelle l'école Mounibaraka, qui fait 90% de résultats chaque année. Ça fait 12 ans qu'il y a eu 1100 bacheliers dans cette école. Il y en a qui sont là. Ça, c'est à cause de lui. C'est le cas, il y a au caram, hein. C'est pas ça. Parce que lui, il y a le couvert, il y a le caram. Je m'excuse, Mlle Foualova. Pour répondre à la question de Mlle Nawal, que, pourquoi cela ? Un, c'est une dette morale très forte. Deux, nous sommes le 20e anniversaire de la mort d'Omounibaraka, qui est mort au mois de mars, le 5 mars 1988, puisqu'il est né en 1918. Il est mort en 1970, à 70 ans. Moi, je l'ai connu, par hasard et par chance, à la veille de sa mort. Donc, ce livre lui est dédié, parce que c'est lu. J'ai fait une longue présentation, qui s'appelle une émission testament, parce que cette émission a eu tellement de succès. Il a été élu après, on reviendra tout à l'heure. Donc, pour toutes ces raisons, je voudrais vous remercier et vous dire pourquoi on a écrit ce livre. Ce n'est pas par hasard, c'est vraiment du fond du cœur. Je pense tous, les gens qui sont là, ont... Je n'ai pas vu l'anecdote, mais il y en a qui ont eu la chance d'écrire ce livre. Je pense que tout le monde ici pourrait écrire un livre sur lui. Mais moi, j'ai commencé. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.